un grand feu ce soir brûle dans le coeur de tous les juifs du peuple d'israël pour ce grand sadique légendaire qui traverse toutes les générations tellement aimé tellement connu de toutes les maisons juifs sfarad comme ashkenaz en ce mercredi soir 18 mai 18 du mois de hier je suis racheté par betty el jarrah pour l'ascara de son papa shimon ben rahma rohachem tanahen ou begana aidan et lyon l'achou la chauvim immo bichlal arahamim vassé l'ochat vaché ni hirat somme de ma ramène tienne je m'attends sur achayim et merci d'abord avant tout d'acheter des shiourim cela nous aide énormément pour ma collègue pour l'avréchim on a beaucoup beaucoup de demandes d'aide pour cette période un peu difficile mais pas plus difficile que l'époque de rabbi shimon lui-même a dû fuir dans une grotte pour se protéger de la mort de la poursuite des romains qui voulaient donc le mettre à mort nous étudierons une particularité une particularité vraiment exceptionnelle de rabbi shimon bar yukhaï pour nous en inspirer tous pourquoi est ce que ce sadique si important de l'histoire juive vivant comme si qu'il était parmi nous chaque jour a-t-il eu le mérite de dépasser tous les autres d'une certaine façon comment se fait-il qu'on se réfère à lui comment se fait-il que ce soit le tombeau le plus visité de tous les tombeaux rabbi shimon bar yukhaï je pense qu'il n'est même pas présentable ou qu'on n'est pas à la bouche à ses propres pour parler de ce très 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 grand sadique alors si on va dire qu'il ne dormait pas de la nuit je peux vous affirmer que rabbi akiva non plus rabbi houda bar ilaï qui a vécu dans une grande pauvreté rabbi aussi ben khalafta les compagnons rabbi liézer combien de gens s'addiq yessod olam bal shem tov n'ont-ils pas tous trimés pour étudier la torah et pourtant personne n'a jamais atteint le niveau de rabbi shimon bar yukha nous dit l'agmara l'oaltab et adam beaucoup ont essayé d'arriver à son niveau mais ils n'ont pas réussi alors quoi parce qu'il a beaucoup souffert combien de gens ont donné toute leur vie à des niveaux différents combien de gens se sont sacrifiés pour la torah ont vécu avec moins que rien pour la torah quel mérite avait-il quelle particularité avait rabbi shimon bar yukhaï pour aller au delà de ce que de façon générale on pourrait connaître à l'humigvé tous les jours jusqu'à aujourd'hui beaucoup de chassidim y vont d'étudier la chassidoute c'était un des plus grands chassides de l'histoire qu'est ce qu'avait rabbi shimon bar yukhaï de dévoiler le sod d'avoir eu le gilouille d'élio anavi n'est ce pas le cas de tous nos grands maîtres d'israël comme le gaon de vilna entre autres très curieux et incompréhensible de comprendre la grandeur de rabbi shimon bar yukhaï alors je me suis posé la question dans l'étude et j'ai découvert d'une certaine façon une grande particularité que je me souhaite et je vous souhaite à tous car voilà ce que j'ai découvert que la chose essentielle est la plus importante au lieu de aux yeux de rajbi rajbi c'est les initiales de rabbi shimon bar yukhaï c'était le kavod pour dieu la chose qui préoccupait le plus rabbi shimon bar yukhaï ce n'était pas son existence à aucun degré rien ne l'intéressait pour lui-même ni les plaisirs de ce monde ni les intérêts de ce monde et encore moins lui-même rabbi shimon bar yukhaï était comparé à un ange et pourquoi on compare à un ange les anges ne sont pas le but de la création dieu a créé des anges le deuxième jour de la création mais ce que veut dieu pour l'homme c'est un homme sur la terre il veut des hommes il veut pas des anges des hommes avec leur qualité leurs défauts leur teshuvah l'ange ne fait pas teshuvah il est très intéressant et c'est de comprendre pourquoi rabbi shimon bar yukhaï il a presque un digne d'ange au sage de nous dire parce que les anges ont une chose qu'ils ne supportent pas c'est qu'on touche au kavod d'hachem les anges protègent l'honneur de dieu quand un homme fait un péché et que se crée un ange à cause maléfique un ange noir si vous préférez à cause de sa faute l'ange dit comment tu as persa devant l'éternel ton dieu comment tu as pu décevoir hachem comment tu as pu mettre hachem aujourd'hui dans une situation où l'a perdu son pari de t'avoir créé tu fais des averodes babouche qu'est ce que tu fais de ta vie alors fais vite tes chouvas pour que dieu relève la tête et qu'il soit fier de toi et l'achem la chose la plus importante pour rachbi était un petit peu comme le principe fondamental des anges quand il est sorti qu'il a vu des hommes comme le raconte l'agmara dans mes retchabat la maître gimel en train de labourer la terre il s'est mis en colère mais comment comment vous pouvez vous occuper de la terre la terre c'est pour que vous vous mangez mais dieu qu'est ce que vous en faites à l'étudier sa torah rapprochez-vous de dieu connaissez hachem il était tabouk bachem abhi shimon bar yukhaï aimait dieu d'un amour inhumain le kavod de la torah d'hachem l'amour qu'il portait pour dieu la l'intérêt qu'il portait à dieu quand il faisait une mitzvah rabi shimon bar yukhaï il levait toujours les yeux vers le ciel en disant c'est bien tu es content vous imaginez un petit peu l'histoire d'un homme qui rencontre la plus belle femme du monde il en tombe éperdument amoureux rien ne passe avant elle il ne pense qu'à elle quand il passe dans une rue il regarde les boutiques que pour elle quand il regarde un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir il s'intéresse pour savoir si c'est la viande qu'elle veut manger est ce qu'il y a exactement la viande qu'elle aime est ce qu'il y a exactement la boisson qu'elle aime vous imaginez un petit peu un tel niveau de vie ainsi était rabi shimon bar yukhaï quand il a vu après retourner dans la grotte pendant 12 mois avec son fils pour finir la 13e année dans la grotte et qu'il a vu des juifs en train de tenir des hadassim il a levé les yeux vers le ciel et tu vois hachem quand il lui a posé la question mais pourquoi tu possèdes des hadassim où est-ce que tu vas ce vendredi il a dit je vais à la synagogue avec des hadassim avec des plantes en l'honneur de dieu et là rabi shimon bar yukhaï il était content quand rabi shimon bar yukhaï il voyait un homme faire une mitzvah il levait les yeux vers le ciel hachem t'es content regarde il fait une mitzvah en ton honneur l'honneur de dieu était la priorité de chacune des pensées des paroles et des actions de rabi shimon bar yukhaï il est né après la destruction du temple et rabi shimon bar yukhaï n'a jamais regardé l'intérêt de sa maison s'il manquait quelque chose ou pas mais il pensait tous les jours quand est-ce qu'on va reconstruire la maison d'hachem quand est-ce qu'on va faire une synagogue pour dieu quand est-ce qu'on va créer encore un bet midrash pour hachem quand est-ce qu'on va encore plus diffuser la torah pour hachem est-ce que dieu il est fier de ce qu'on a fait est-ce que dieu est fier de nous rabi shimon bar yukhaï jour comme nuit pendant ses 120 ans de vie n'a eu d'inquiétude que pour une seule et unique phrase garder un regard de fierté de dieu sur lui dieu est ce que tu es fier de moi dieu est ce que tu es content est ce que c'est comme tu voulais c'est pour toi que j'existe je ne veux que toi toute l'étude tous les kifs vous imaginez rabi shimon en train d'étudier il apprend un chidouche il dit à dieu qu'est-ce que tu en penses c'est pas un chidouche merveilleux ça hachem il vivait avec dieu il respirait dieu il était amoureux de dieu pas un fou de dieu un homme profondément amoureux de la torah d'achem profondément amoureux de la terre d'heret d'israël du peuple d'israël rabi shimon bar yukhaï réunit toutes les tendances de toutes les générations pas un seul homme juif adhérant à une à un rave quelconque n'est pas attaché à rabi shimon bar yukhaï tellement son coeur brillait et tapait pour l'amour du peuple d'israël comme on l'a dit dans chiot qui vient d'être fait juste avant il a dit moi j'ai dans ma force de pouvoir rendre le monde entier quitte de mida tadin je prépare je peux prendre sur moi toutes les souffrances du peuple d'israël je veux pas que mon peuple il souffre je veux pas que mon peuple il est mal parce que je sais que si mon peuple a mal dieu il a mal je veux pas que dieu il est mal rabi shimon bar yukhaï était tellement en colère de voir des gens faire des averotes pas parce qu'il faisait des averotes il savait très bien ce qu'était un humain avec son yetzerara c'est pas lui qu'on va l'apprendre mais il avait de la peine pour dieu il lui disait dis moi tu sais que dieu il te voit tout le temps c'est que dieu il est omniprésent omniscient tu sais que ses yeux sont sur toi du matin au soir ça te dérange pas de le décevoir ça te dérange pas du parler du lashonara de dire des bêtises de parler vulgairement d'annuler l'étude de la torah ça ne te dérange pas d'être un juif médiocre tu sais que l'éternel est là quand un homme a le plaisir le bonheur d'être l'ami d'un ministre du gouvernement n'est-il pas le premier à vouloir dire je le connais très bien j'ai mangé avec lui vous voyez dans les restaurants quand une vedette une star rentre manger dans ce restaurant vous y verrez toujours l'affiche de cette star qui est venu manger là-bas c'est une fierté oui je connais ce grand chanteur il est venu manger dans mon restaurant on a pris une photo tu connais le président de tel pays tu plaisantes regarde il était chez moi à la maison on parle que d'humains nous les juifs on a le bonheur d'être observé du matin au soir d'être aimé d'être côtoyé d'être l'ami d'akadosh baruchu le roi des rois de toute la création de tout ce qu'on peut comprendre ou pas comprendre rabbi shimon baruchu contrairement à nous qui le savons le vivait à chaque seconde de sa vie chaque respiration de rabbi shimon baruchu il vivait par amour pour lui il vivait le mérite comme tu l'as écrit d'être juif il savait ce que c'était à un tel point qu'un jour on raconte qu'on a dit rabbi shimon baruchu tu veux pas un peu dormir il lui dit comment est-ce qu'un fils ou un élève il peut dormir devant son rave on passe à manger devant son rave rabbi shimon baruchu ne goûtait pas au sommeil pas parce qu'il n'avait pas sommeil il ne dormait pas parce que comment je peux m'allonger devant le roi des rois il est là il y a un autre homme l'élève alfa afdalim qui a connu un peu la même chose il y a un autre homme qui s'appelait napoléon un jour on lui a posé la question comment se fait-il que tu dors qu'une seule demi-heure par jour et il a répondu parce que quand je dors c'est le seul moment où j'oublie que je suis empereur d'europe je suis un empereur quand je dors je l'oublie quand je suis éveillé je le vis abé shimon baruchu n'arrivait pas à dormir pas parce qu'il n'avait pas sommeil comment on peut dormir alors que dieu existe dieu il est là tu peux lui parler à tout moment tu peux les yeux vers le ciel alors hachem je vais faire une mise à tu vas être content je veux je me battre pour ton sourire aujourd'hui j'ai envie de tuer celui-là tellement il m'énerve ce juif mais je vais l'aimer parce que tu me le demandes je peux pas décevoir je vais être meilleur il est devenu le meilleur de tous les juifs de l'histoire rajbi akadosh rabbi shimon bar yukhai étant donné qu'il a donné sa vie à dieu on a pu le constater il a tout sacrifié pour garder une seule chose la fierté d'hachem sur lui et le sourire hachem sur ses lèvres dieu n'a pas de lèvres c'est une image il ya une très très belle métaphore qui est donnée par rapport à cela plutôt allégorie l'agmara nous dit que tant que rabbi shimon bar yukhai existait aucun arc en ciel n'est apparu dans le ciel aucun j'ai une question à vous poser chers amis dans une bouche quand on est triste la bouche elle est dans ce sens en arc vers le ciel ou de l'autre côté comme un arc en ciel l'arc en ciel représente le mécontentement du ciel de la conduite des humains c'est un signe dangereux qui vient annoncer que normalement le monde mériterait d'être détruit mais dieu a promis de ne plus le faire par l'eau il n'a pas promis de ne pas le faire par le feu faites attention mais par l'eau il a promis de ne plus le faire tant que rabbi shimon bar yukhai était vivant on n'a pas vu un seul arc en ciel sur le sauce dans le ciel pendant toute cette période qu'est ce que ça veut dire un arc en ciel à par son mérite à lui il a mis datadine resté calme au niveau de la métaphore tant que rabbi shimon bar yukhai était vivant sur terre je n'a jamais perdu son sourire jamais perdu sa joie de vivre d'avoir créé l'homme parce que pour lui le monde méritait d'avoir été créé parce que rabbi shimon bar yukhai n'a existé que pour dieu à travers sa torah à travers ses mitzvot quand il rentrait dans shabbat il s'évanouissait de larmes de joie shabbat arrive dieu va encore plus se dévoiler nous allons obtenir la neshama de et la chen étant donné qu'il savait que dieu veut absolument la joie du juif et que la torah donne de la joie l'homme inastam qui l'a demandé comme l'ancienne justement on a vu qu'il y a certains poskims qui disent que non la gloire mère c'est pas un jour de joie c'est un jour de tristesse comme au cher benou qui qui est décédé le zayn behadar donc on devrait un peu triste plusieurs poskims et plusieurs commentateurs non abhi khaïm vital témoigne que le harizal était particulièrement en fait le jour de l'agba homer qu'il chantait qu'il tapait des mains voyez aussi ma la eche la viande représente la joie la viande représente la fête le nom inastam quand vous écrivez les lettres du mot rajbi c'est l'être du mot basari fait à la eche danser mon honneur dit rajbi à kadosh soyez tous heureux parce que pour rendre dieu heureux il faut d'abord que toi tu sois heureux pour dévoiler la lumière d'achem il faut d'abord que toi tu sois une lumière un homme état ne peut pas donner le sourire à dieu alors réavive toi et deviens toi même un dévoilement du secret de ta neshama à l'image du zoar qui est le secret de la torah que rabbi shimon bar yukhaï a dévoilé pour toutes les générations mais à ce route chez l'eau pourquoi est-ce que rabbi shimon bar yukhaï a traversé tellement grandement toutes les générations pourquoi est-ce qu'il sera à côté du melech hamachar quand tu auras la gie ou la béezra tachemid barach comme l'ancienne abhi avram azoulaye dans cheset d'avraham parce que tout ce qu'a fait rabbi shimon bar yukhaï ne possédait aucun intérêt personnel si ce n'est qu'une seule chose est-ce que ça plaît à dieu ou pas est-ce que dieu veut ça ou pas est-ce que ça va lui donner de la joie si je fais ça est-ce que si je rajoute encore quelque chose dieu va être content zag doula chez l'eau pas simplement sa torah mais son adhération par l'amour du peuple de la torah d'hachem et de la terre des raies d'israël il savait que pour atteindre dieu il fallait l'aimer à travers ces trois choses là de toute son âme mais pas simplement ça vivre hachem à tout moment dans ta pensée dans ta parole et dans ton action pas de cachette pas de bouche triste au contraire celui du soleil qui lui est toujours représenté avec un sourire sur le visage et comme l'avait dit un jour un grand personnage viendra un moment où le soleil brillera pour tout le monde et ce soleil commencera le jour où nous mêmes on deviendra la première étincelle à l'image de rabbi shimon bar yukhaï alors faites de bonnes fêtes on fait pas de tachanounim pour les spharadim vous irez vendredi matin seulement chez le coiffeur pour cette année les ratachem et les ashkenazim peuvent y aller de demain matin et je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde par le mérite de ce grand sadique étudier un peu de zohar ce soir faites la fête soyez heureux et surtout faites la paix je finirai juste avec cette histoire de ce couple qui voulait divorcer qui avait marié lui-même rabbi shimon bar yukhaï et quand ils sont venus pour divorcer il leur dit très bien on vous a marié avec une fête faites une fête pour divorcer et ils ont dit une fête pour divorcer il dit oui tout comme on a fait la fête pour le bien il faut faire la fête pour ce qui est douloureux mais à une condition laquelle c'est que la kala puisse prendre ce qu'elle voudra une seule chose de tout ce que vous avez acquis ensemble voilà que quand ils ont fait cette grande fête avec musique bizarrement alors que c'était une fête de divorce et bien la kala regardait son mari de qui elle devait divorcer et elle lui a fait boire et quand il a bu il s'est réveillé le lendemain matin dans la maison de son beau-père dans la chambre de jeune fille de sa femme quand elle y vivait et lui dit mais qu'est-ce que je fais ici il lui a dit rien j'ai tout laissé chez toi à la maison j'ai pris la seule chose en fin de compte à laquelle je tenais le plus au monde de tout ce qu'on a construit ensemble c'est toi que je veux rabbi shimon bar yukhaï leur a fait un clin d'oeil en disant il suffit de regarder simplement la positivité de l'autre pour continuer à vivre avec tout comme moi malgré toutes mes douleurs à dire rabbi shimon bar yukhaï toutes mes épreuves condamnés à mort vivre dans une grotte pas manger pas boire il n'a jamais perdu le sourire pourquoi ? parce que Dieu était avec lui quand tu as Dieu avec toi tu n'as aucune raison d'être malheureux rabbi shimon bar yukhaï coltouveleitraut Sous-titrage ST' 501